Mon papa était pour moi quelqu'un de très puissant, de très fort, et qui avait la solution à toutes choses, et qui avait de l'enseignement. Et il l'a parlé sur le papier de l'éthique. Un jour, il lui a dit qu'on n'a pas payé le loyer de plus de deux mois, et qu'on passe de mon maître de l'éthique. J'ai pleuré à l'église ce jour. Comment mon père ne peut pas vous payer le loyer de l'éthique ? Alors, je disais tantôt que j'étais Tchoufo Bertin, PDG de la société Pafik. Au fait, que veut dire Pafik ? A l'époque, quand je donne ma vie à Christ, et je suis fier de le dire parce que j'ai quelqu'un derrière moi. Le pasteur Serge m'a aidé à devenir membre du Christ. Et j'ai aussi invité certaines personnes qui sont aujourd'hui membres du Christ. Et c'est ça qui fait ma fierté. Alors, Pafik veut dire quoi ? Partenaires financiers avec Christ. Pourquoi ce nom ? Parce que quand j'avais eu l'idée de monter l'entreprise, comme on le dit si bien, et que c'est la réalité, j'étais SDF. Et je cherchais les partenaires. Personne n'a cru à ce rêve. J'ai contacté tout le monde. J'ai dit, en montant une entreprise unipersonnelle, les impôts vont tout prendre. Tout ce qu'il y aura comme gain, parce que je suis tout seul, donc il me faut les associer. J'ai même demandé de prendre les part gratuitement. Personne n'a voulu. Et je discutais avec ma femme. Je suis allé voir l'espèce comptable qui montait l'entreprise. J'ai demandé qu'il mette ma femme comme associée. Il m'a dit non, vous êtes mariée. Donc, tout ce qui est à toi et à elle, automatiquement, elle est déjà associée. Et j'ai dit, ok, on part dans la formule de l'unique associé qui est Tchoufoubet. Mais quand je rentre, je dis, je ne suis pas seul. J'ai Jésus qui est là et qui détient le capital essentiel. C'est ainsi que j'ai raisonné dans ce sens. J'ai dit, ok, le partenaire fidèle et fiable est donc Jésus qui ne pose pas de conditions. Et c'est comme ça que j'ai donné ce nom à la société PAFIC. Au départ, c'était celle d'ici. Au départ, c'était PAFIC en France que j'ai plus tard déporté en Afrique. Et PAFIC fait quoi en Afrique au juste ? PAFIC s'est donné dans la transformation des matières locales et des premières nécessités. C'est-à-dire le savon de nettoyer, le savon, la cosmétique, les gels de douche, le beurre à tartiner, l'huile raffinée, l'huile de table, bien sûr, l'eau minérale, les jus naturels. Et nous continuons dans la même lancée. Avec la crise ukrainienne, on a entrepris cinq entreprises. La première dans la farine de manioc, la deuxième, farine de manioc panifiable, bien évidemment. La deuxième dans la farine de maïs panifiable pour mettre à 20% dans le blé. Puisque jusqu'à aujourd'hui en Afrique, on fait du pain avec 100% blé. Et on a aussi lancé une chaîne de farine de blé, bien évidemment, pour en faire 80% qu'on ajoutera les 10% de la farine locale. Et on a lancé aussi une chaîne d'extraction d'huile de soja. Et à l'heure où je vous parle, trois de ces chaînes sont déjà embarquées et d'autres sont en fabrication en Inde. Donc, c'est ce que Pafik fait aujourd'hui. Mais Pafik a une grande vision. Je m'arrête ici. Et je pense que quand je veux raconter mon histoire, j'aurai l'occasion de vous dire ce que Pafik a comme vision finale. Alors, quand j'arrive en France, passant par la Belgique et la Hollande, je suis sans domicile fixe. Le pasteur, je sais, je me trouve quand j'ai même déjà un petit travail de nettoyage. Ce qu'il oublie, c'est que j'avais déjà fait plus de 8 mois dans la rue, sans job. Et il arrivait des jours où j'avais un petit sac d'eau. La nuit tombait, il neigeait et que je n'avais pas encore mangé et que je ne savais pas où j'allais dormir. Et ce n'était pas une situation très facile. Mais ce que je peux retenir dans ça, c'est que l'intégrité est quelque chose que tout le monde doit chercher à l'avoir comme acquis. Parce qu'on a eu beaucoup de propositions. Les amis avec qui j'étais, non, il faut qu'on trouve, abandonnons nos femmes, trouvons une femme blanche ou une femme qui a déjà une maison où les conditions sont favorables et cela pourra nous permettre de sortir de la rue. Certains l'ont fait, mais je suis resté moi-même. Et j'essayais de dire à ma femme, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors, on a eu l'occasion de se former et on a posé la question, qu'est-ce que vous voulez faire? Et vu le temps que j'avais passé dans la rue et la pression financière que j'avais, j'ai dit, je veux me former en nettoyage. Les gens ne comprenaient pas, mais il a l'occasion pour faire quelque chose. Pourquoi il part dans le nettoyage? J'ai choisi cette option. Après la petite formation que j'ai donc suivie, j'étais à la recherche du travail et c'est là où je me retrouve, comme il n'y a pas le hasard dans le plan de Dieu, dans une société où le pasteur Serge passait de temps à autre, donnait un coup de main à son ami, M. Jean-Pierre Bianda, qui était le PDG de la société. Et mon court passage en Belgique, vu que je n'avais pas toujours de maison, me faisait fréquenter, les amis m'amèner à l'église pour dormir, pour voir comment ça se passe, mais je n'avais jamais, jamais accepté de donner ma vie en Christ. Que ce soit en Olande où je suis passé, je ne peux pas vous dire qu'on ne m'a pas invité dans les églises, mais je n'avais pas donné ma vie en Christ. Et dans mon travail de nettoyage, qui payait 600 euros, le pasteur Serge passait de temps en temps supervisé, puisque c'était l'entreprise de son ami. Je changeais les louanges que j'entendais à l'église. Chaque moment, je m'appliquais sur mon travail. Et les 600 euros étaient vraiment précieux pour moi. Donc, je n'avais pas droit à l'erreur. Chaque moment, je commençais à chanter mes cantiques, et je faisais sérieusement mon travail. Et c'est là où le pasteur Serge, je peux vous rassurer, que je n'étais jamais monté dans la voiture en Europe. Un jour, je finis le travail, les collègues étaient partis. Je suis resté finalisé les petites tâches qui étaient là, rattraper le travail des autres. Et Serge est venu voir le client en question. Il m'a donc pris dans sa voiture. C'était la première fois que je montrais dans une voiture en Europe. Et j'étais assis à côté de lui. Il commence à me poser la question pertinente. Alors, pourquoi tu chantes quand tu travailles la nuit? Quand je passe, tu es toujours en train de... Je dis non, j'ai suivi ce cantique-là, lors de mon passage en Belgique et en Hollande. Il dit, moi je suis pasteur. Et si je t'ai invité à un programme? Et j'ai dit, pasteur Serge, ce n'est pas ce qui m'a amené en Europe. Si c'était l'église, je ne serais pas en France. Parce qu'on m'en a parlé en Belgique et en Hollande. Il m'a dit, non, vas-y viens, il y a un programme à l'église, il faut venir. J'ai fait l'effort d'être là. Mais je suis arrivé à la fin du programme. Or, le programme était à 10 heures. Vous imaginez, je suis arrivé à 13 heures. Les gens partaient déjà. J'ai vu le pasteur Serge. Il a dit, entre quand même. Je veux prier sur toi. Je suis entré. Il m'a présenté à certaines personnes. Ils ont prié. Je suis reparti. Deux mois après, je ne venais plus. Il m'a vu. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Reviens à l'église. Je dis, je veux voir. Je veux voir. Je l'appelais Serge parce que, dit pasteur Serge, j'ai été un peu trop, plus de celui qui s'est présenté comme pasteur. Donc, j'ai fini par aller à l'église le deuxième jour et j'ai été vraiment touché quand le pasteur prêchait. Au sorti de là, j'ai pris la décision donc de venir à l'église. Mais pour couper court, j'ai fait six mois à l'église sans être chrétien, sans donner ma vie à Christ. Et j'étais là avant tout le monde. Je partais après tout le monde. Je nettoyais. Ce n'est que six mois après que j'ai compris la chose et que Dieu m'a touché. Quand le pasteur prêchait, j'entendais dans mon oreille, tu connaîtras la vérité. La vérité t'affranchira. Et j'avais suivi cela tout le long de la prédication. Vraiment tout le long. Et après le culte, j'ai dit, ça veut dire quoi ? Tu connaîtras. J'ai posé la question à tout le monde. Tous ceux qui étaient à côté de moi, personne. On me dit, non, on n'a pas suivi ça. Le pasteur n'a jamais parlé de ça. C'est ma première fois que je suis entré en jeûne sec. Pendant trois jours, je dis, je cherche cette vérité. Et le troisième jour, je tournais la Bible et j'ai vu Jésus et la vérité et le chemin. J'ai appelé mes frères avec tout le courage que j'avais. Je sors du Cameroun et du pays pamelequé où l'idolâtrie est dans le sang et on ne peut pas vivre sans ça. Nous n'adorons que l'écran. Quand je sors de ce jeu, j'appelle. Suivez-moi attentivement. Mettez le téléphone au parleur. Malheur à celui qui ira faire des sacrifices avec le peu d'argent que j'envoie. Cela sera sans effet pour moi, mais lui causera beaucoup de tort. J'ai changé. Je suis né de nouveau aujourd'hui. J'ai donné ma vie à Christ et je ne retournerai plus jamais dans ces choses. Et quand j'ai dit cela, j'ai eu une joie et une liberté en moi. C'est-à-dire, j'étais très heureux. Après avoir fait six mois à l'église. Mes frères et sœurs, madames et messieurs, on peut être à l'église sans être chrétien. C'est possible, puisque moi j'étais à l'église, mais je n'étais pas vraiment chrétien. Et quand j'ai parlé de cela, quand j'ai dit je suis devenu chrétien, ma vie a changé. J'avais une joie, inexplicable. Entre temps, j'étais encore dans la rue. Et le pasteur Serge a dit quelque chose de très important. Quand je le trouvais et que je ne pouvais pas mettre mes affaires chez eux, c'était le deuxième retour dans la rue. Parce que, quand j'arrive à l'église et je donne ma vie en Christ, j'étais dans la rue, mais j'avais honte de dire aux gens que j'étais dans la rue. Et quand je donne ma vie à Christ, le pasteur dit, « Qu'est-ce que tu as besoin de ça et que tu n'as pas demandé à Dieu ? » Et où tu as demandé à Dieu jusqu'aujourd'hui, tu ne l'as pas eu. Des gens écrivaient sur les bouts de papier. Et puis, j'ai dit, ça c'est du n'importe quoi. Comment il peut dire qu'on demande les choses à Dieu comme ça ? Et j'ai dit, je veux que ma femme vienne. Elle était encore au Cameroun. Le passeport, on l'a gardé précieusement. Pourquoi ? Parce que quand j'ai dit cela, ma femme avait déjà demandé le visa, on avait refusé. Le lundi matin, elle m'appelle et dit, « Je viens d'avoir un coup de fil, on me dit de revenir avec mon passeport. » La lettre d'invitation restait deux jours. On l'a donné un visa de deux jours. J'ai le passeport, c'est-à-dire, j'ai le passeport avec moi. Elle est retournée, on a dit, « Et ta lettre ? » Elle dit, « Bon, j'avais déjà... » On dit, « Non, bon, on va te donner le visa, tu vas arriver en Europe, c'est-à-dire de lui aller à la mairie, demander qu'on voie comment tu peux finir ton séjour là-bas. » Le lundi, Soé m'appelle. Elle dit, « Tu étais où ? Je t'appelle toute la journée. Je n'arrive pas à t'avoir. » « J'ai eu le visa. » Je dis, « Quel miracle. » Il dit, « J'ai le visa. » Et comme ce n'est que deux jours, je dois voyager le soir. J'étais obligé de trouver une maison, Goutkevaille. Et j'ai trouvé une sous-location, vous pouvez imaginer, chez un monsieur romain. On a fixé les accords tout autour. Et j'ai pris la maison. Quand ma femme est arrivée, il me dit, « J'avais loué à M. Tchouffo et non à M. et Mme Tchouffo. » Il nous donne un mois pour quitter la maison. Pendant un mois, on fait tout le tour, on ne trouve rien parce que je n'avais pas encore les papiers et je n'avais pas un salaire fiable pour avoir un loyer. J'avais honte de venir déclarer à l'église devant les gens. Comme vous voyez, voilà ma situation. Les deux mois écoulés, ils mettent nos affaires dehors. On a trié le nécessaire. J'étais avec ma femme. Vous imaginez, un marié avec sa femme. Ils ne savent pas où aller. On a trié le nécessaire et on a appelé le pasteur Serge. « S'il vous plaît, on cherche où mettre la valise. » Et ma femme a pris juste le nécessaire. Elle a mis dans sa bouchée. C'était un vendredi. Et il y avait veillé des prières qui commençaient de 22h jusqu'à l'aube. On est partis. On a mis la valise dans le sac du pasteur Serge. Mais il ne savait pas pourquoi j'avais mis la valise. Parce que c'était tout. C'était ma maison au fait. J'ai donc mis la valise dans la voiture du pasteur Serge. ma femme avait un petit sac avec ce petit truc de femme dedans. Après le culte, on partait. C'était en hiver. Et puis, on est sortis, arrivés au métro, au RERB. Un frère a demandé, « On y va, on va. » Mais au fait, on n'avait pas beau aller. On a dit, « Non, on attend ici. » Ils disent, « Mais tout le monde est parti de l'église. » « Vous attendez quelqu'un ici ? » J'ai dit, « Oui, il était 6h30. » Je suis resté avec ma femme. On a médité. On a trouvé un endroit où elle pouvait dormir, mais venait qu'à 20h et ressorti après 8h. Et de nouveau, je suis rentré dans la rue parce que ce n'était qu'un lieu pour les femmes. C'est une association qui avait cet endroit-là. Et deux semaines après, un frère me dit ceci, « Tu n'es plus le même, il faut que j'aie connu ce qui se passe. » J'ai dit, « J'ai un réel problème. » Je raconte au frère, il me dit, « Est-ce que ton père est au courant ? » Je dis, « Non. » Il dit que ton père doit savoir tous les problèmes que tu traverses. Après l'occulte, j'ai pris mon courage à demeurer. Je suis allé vers lui. J'ai dit, « J'avais un problème. » À l'heure où je vous parle, on n'a pas où dormir. Ça fait deux semaines avec ma femme. Moi, j'ai fait huit mois dans la rue. C'était dur, c'était difficile, mais, « Papa, j'ai une femme. » Cette situation, je ne peux plus continuer à la supporter. Il a dit, « Pourquoi tu ne nous as pas dit ça depuis ? » Il a appelé un de ses amis pasteurs qui nous a trouvé une chambre dans l'église. Il nous a d'abord demandé de venir dormir à l'église. Ma femme et moi. On a fait deux semaines à l'église et entre-temps, il a appelé un de ses amis, pasteur, qui nous a trouvé une chambre sans fenêtre. Au fond, c'était au magasin, au fond de la salle. et il nous a logé. Et ma femme, aussi, a accepté le Christ. Elle a commencé à servir à l'église. Je m'en servis dans la cour. Je suis resté à mon poste qui était un poste de placeur et de nettoyage des toilettes de l'église. Et je le faisais. Le pasteur, c'est géré, parce qu'il sait que quand j'étais là, les toilettes étaient propres. J'arrivais à l'église avant tout le monde. Je m'assurais que j'ai nettoyé, j'ai passé la mort, que les toilettes sont OK et j'attendais le père spirituel des ordres. Qu'il arrive, je prends son sac, sa Bible, des bouteilles d'eau, je l'amène dans son bureau. Quand il est sorti de son bureau, je l'amène sur le pupitre. Et qu'est-ce qui provoque ? Qu'est-ce qui provoque le fait que Tchoufou Bertin revient dans l'entrepreneuriat en force ? Mon papa était pour moi quelqu'un de très puissant, de très fort et qui avait la solution à toute chose et qui avait de l'ençue. Et il a parlé sur le pupitre un jour et il a dit on n'a pas payé le loyer depuis deux mois et on menace de nous mettre dehors. J'ai pleuré à l'église ce jour-là. comment mon père ne peut pas payer le loyer de l'église et les finances de l'église n'était pas au beau fixe ? J'ai commencé une prière qui n'avait pas de sens. Seigneur, si les enfants de Dieu qui étaient ici avaient un bon travail et chacun payait sa dime, on ne devrait pas avoir ce problème. Bénis-moi, Seigneur, donne-moi un travail. je veux payer ma dime et bénis mes frères et soeurs. On paye nos dime et papa sortira de cette crise. Et au sortir de là, j'ai pris une décision. Dans mes 600 euros, je donne 200 euros. Qu'on le veuille ou pas, je veux un salaire de 2000 euros et je commence à payer sa dime. Et je commence à payer la dime de 200 euros or que je n'ai que 600. J'avais fait une demande à la préfecture pour avoir mon titre légal. Ça tardait à venir. Mon patron m'appelle et me dit j'ai un boulot du jour et on a un bon témoignage pour toi là où tu travailles. Je te fais déjà un rajout de 900, de 300 euros là où tu travailles et je te donne un travail du jour ce qui te fait 2000 euros. Exactement ce que je payais. Sauf que j'allais finir à 6 heures et partir enchaîner là-bas jusqu'à 10 heures. Mais ça ne me disait rien parce que j'avais déjà les 2000 euros. J'ai dit 2000 euros ce n'est pas assez. Il me faut avoir un travail d'au moins 3000 euros. Je passe ma dime à 300 euros sans compter les contributions que je donnais dans ce salaire parce que j'avais la joie et la tranquillité pour qu'on puisse gérer les choses de l'affaire dans la maison du Christ. On m'appelle donc pour dire que je viens chercher mon titre de ce jour. Quand je ne veux pas prendre mon titre de ce jour je passe par le bureau de mon patron et il m'est dit d'accord. Et on avait les réunions avec le pasteur Serge et mon boss tous les lundis. Le lundi il me tend un trousseau de clés il dit la voiture qui est dehors est désormais ta voiture pour travailler tu es superviseur. Je veux un peu faire marche arrière parce que souvent les gens disent les choses on prend pour argent comptant. Quand j'arrive dans la société on décrit le beau Serge et Paul Francis Massoma comme les capitalistes les gens sans coeur les gens qui ne faut pas les suivre on a dit des choses mais avec le temps j'ai vu que tout ce qu'on disait était faux. Comme un homme superviseur j'arrive dans un bureau c'était un open space Jean-Pierre Bianda bien qu'ayant une société de nettoyage avait un master qu'il avait obtenu il y avait plus de 10 ans il a travaillé aux Etats-Unis il a occupé les grands postes en France avant de décider virer dans le nettoyage en ouvrant sa boîte je passe un message à quelqu'un est-ce que ton boulot est ton vrai boulot si quelqu'un comme Jean-Pierre Bianda qui touchait près de 8000 euros pouvait laisser et aller créer une boîte de nettoyage et il a prospéré et continue à prospérer alors j'étais face à des procalibres qui portaient un bagage intellectuel et qui avaient de l'expérience mais c'était difficile d'accepter les reproches j'étais un peu rebelle et je me référais donc à ce qu'on m'avait dit quand j'entrais dans la boîte que ces gens-là ne sont pas bien donc tout ce qu'ils disaient je rejetais c'est-à-dire j'étais sur la défensive après un temps j'ai dit non si ces gens-ci m'ont choisi et si tous disent la vérité c'est que j'ai un problème je dois apprendre je mets tout le négatif à côté je dois apprendre et j'ai commencé à suivre les conseils à copier à apprendre à me former me former me former me former me former j'étais assistant superviseur et ils m'ont nommé superviseur et j'avais la responsabilité maintenant de recruter sans faire recours à eux et de fixer les salaires sans les demander et venir juste rendre compte et on était deux superviseurs comme ça j'ai tenu et dans ce travail de superviseur on m'appelle on me dit là où j'avais demandé faire la sécurité dans une grande boîte que je ne citerai pas ici on m'appelle on dit il y a du boulot pour toi je dis ah bon non non je ne peux plus le chef me dit non venez c'est juste un truc de week-end si vous pouvez travailler les dimanches soir les samedis soir et les vendredis soir on n'est pas temps pour vous donner 1500 euros je me retrouve à 3500 euros mon boss mon boss n'avait pas encore dit son dernier mot en me nommant superviseur donc c'est resté là j'avais aussi écrit à la partie publicitaire de la poste qu'ils appelaient médiaposte ils m'appellent ils disent tu peux venir je dis non ce n'est pas possible ils me disent non 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 c'est un travail qui n'est pas contraignant on te donne la pub à mettre dans les bois tu mets à l'heure où tu veux mais pas plus de 22h et tu as toute la semaine pour le faire et comme je voulais satisfaire mon père et contribuer à l'oeuvre de Dieu j'ai décidé de donner 700 euros dans la maison du Seigneur je suis allé là j'ai vu que tout cela était cumulable parce que dans la boîte de nettoyage j'étais le patron déjà en tant que superviseur je ne venais que rendre compte les lundis je m'assurais que j'étais sur les sites et que le travail se faisait bien et que je pouvais aller faire ma sécurité après le culte le dimanche le vendredi soir et le samedi soir et reprendre d'autres boulots le lundi j'ai cumulé ce boulot ce n'était pas facile mais je suis fier parce que j'avais beaucoup contribué aussi au fonctionnement de l'église et j'ai pu m'être à côté et c'est en ce moment qu'après avoir mis à côté j'ai pu chercher un loyer et comme j'avais plusieurs fiches de paye il n'y avait pas assez de garantie on m'a dit de faire un dépôt de 12 mois la maison était 1000 euros j'ai pu obtenir cette belle petite maison pour faire plaisir à ma femme qui était déjà enceinte de Mont-Samuel qui est assise là et c'est comme ça qu'on a eu notre premier loyer mais ce qui me pousse encore plus à aller de l'avant c'est que je travaillais beaucoup et le résultat les problèmes persistaient c'est à dire même si je donne 700 euros à l'église quand je paye mes charges je n'ai plus grand chose mais ça ne règle pas le problème et j'étais épuisé j'ai fait une trière encore bête et stupide Seigneur je veux quelque chose de nouveau dans ma vie je veux quelque chose plus quelque chose qui va donner plus d'argent et qui sera moins épuisant et cette chose c'était quoi créer l'entreprise c'est là où est venue l'idée de créer l'entreprise et que je n'ai pas eu de partenaire et j'ai donc créé Pafic Service je ne vois pas papa je parle de l'entreprise il a prié pour moi mais je voyais en lui les doutes et plus tard il me l'avait dit que moi je n'avais pas aussi cru à ton histoire sincèrement trois mois après je gagne les marchés et les marchés et les marchés et le jour vous vous souvenez je vous ai dit que j'avais fait un jeûne à sec quand je sors de là je pars voir mon père je dis face à cette situation mes premiers si un jour je gagne de l'argent la première des choses c'est de construire les quatre murs pour louer Dieu donc je me retrouve dans la situation où j'ai lancé l'entreprise et j'ai mon papa on avait cassé où on était on avait un problème de lieu du culte ce qu'on avait comme finance ne permettait pas et j'ai dit papa je suis prêt à mettre 2500 euros sur la table chaque mois il m'a dit non vous allez trouver les 2500 euros où je dis papa je vais les mettre le pasteur Serge est là j'ai dit cherchez la salle Tchoufoubertin peut mettre je suis passé par une soeur peut mettre 2500 euros sur la table ils ont cherché la salle je peux vous rassurer j'ai payé pendant 17 ans 3200 euros pour le loyer de cette salle ce qui était prévu pour un an donc vous voyez que toute ma motivation est partie de la maison du Christ c'est à dire quand j'ai commencé à le faire je gagnais des contrats et des contrats des contrats et des contrats et un jour je pars à la banque j'ai démissionné sur certains travaux mais j'avais gardé la sécurité jusqu'à ce que j'ai 89 employés j'étais agent de sécurité mes employés disaient le bureau du Beau c'est à la gare de l'Est je ne voulais pas retourner à la case départ vous voyez ce que la peur peut faire n'ayez plus jamais peur parce que la peur voulait me faire rater beaucoup de choses je me disais en m'abandonnant à mon entreprise tout peut arriver et je me retrouve à ne pas payer mes fartures et tout donc chaque week-end je repartais faire la sécurité oh j'avais déjà 89 employés et un jour je suis allé à la banque j'ai demandé à la dame qui était là je veux voir le directeur il dit monsieur on ne voit pas le directeur comme ça vous avez rendez-vous je dis non parce que je suis occupé ça fait trois mois il dit non ça ne se passe pas comme ça et il dit vous c'est je dis tchofo bête il tape le nom ne lui dit rien il dit non vous n'avez pas un comté si je dis je suis le PDG de Parfix il tape il dit monsieur vous voulez un café j'ai dit oui bien sûr il dit asseyez vous je veux voir le directeur il vous cherchait depuis je dis ok j'ai laissé le café je veux entrer voir le directeur j'entrais le directeur comment vous laissez traîner autant d'argent dans un compte courant il y a les supports c'est là où je m'en rends compte que j'avais la société avait déjà plus de 500 1000 euros dans le compte je dis vous avez dit quoi directeur il dit non vous ne pouvez pas laisser autant d'argent traîner dans un compte courant il y a des supports mettez ça là vous aurez quelques retombées à la fin du mois c'est là où je rentre j'appelle ma femme je dis que les choses ont changé je dépose ma démission pour m'occuper à mon entreprise à plein temps mais il y avait quelque chose qui me tenait toujours la source de motivation je préfère puisqu'on est dans la maison de Christ rester plus là-bas et ta promesse quand tu fais ta promesse tu dis à qui est-ce que quelqu'un peut me lire le texte d'Abakou je n'ai pas ma bible avec moi Abakou 2 verset 1 à 3 quand tu as ta vision quand tu as un rêve tu dis à qui parce que j'avais raconté à tout le monde que j'allais construire une maison pour le Seigneur du coup c'était devenu un fardeau pour moi j'avais dit avant ma maison le dilemme était là est-ce que j'achète la maison est-ce que je construis ma maison est-ce que je construis le temple de Dieu le dilemme était là jeune frère et soeur il faut toujours dire à Christ ce que vous voulez faire avec de l'argent quand vous priez pour vos projets parce que à moins d'un j'allais sortir de la maison du Christ parce que quand j'ai vu l'argent je voulais oublier mon vœu j'étais dans un dilemme qu'est-ce que je fais il fallait trouver un endroit pour construire cette église j'ai réfléchi j'achète ma maison je fais quoi je fais non je construis le temple de Dieu j'ai cherché j'ai cherché et pour ma première fois que je suis allé après 11 ans en Afrique j'ai vu une église qui était assise les gens il y avait 11 mam ils étaient assis à main le sol je suis allé parce que ce matin là au village je voulais vraiment aller louer Dieu je suis allé rester avec eux après le culte j'ai dit qui était le pasteur on m'a dit qu'il n'était pas là on m'a présenté une dame qu'elle est trésorière j'ai dit je veux qu'on change les choses ici on va d'abord construire la maison du pasteur et après on va construire le temps la dame me regarde et comment ça je dis c'est possible en partant de là j'ai laissé l'équivalent de 20 000 euros pour construire la maison du pasteur ils l'ont fait effectivement en moins de 6 mois je suis revenu j'ai dit ok on lance le temple il faut un temple pour 300 personnes on a lancé la fondation je suis revenu à Paris j'ai gagné ce qu'on appelait Spring Up à l'époque le concours du McDonald's le plus propre voilà et comme je travaillais avec les franchisés à cette occasion tout le monde cherchait mon numéro j'étais devenu la vedette du nettoyage on m'appelait partout c'est comme ça que j'ai pu nettoyer les Champs-Elysées Louvre le Rivoli le Forum le Hall tous les grands restaurants que vous pouvez y payer et je suis donc entré au siège et Mardot où on paye bien j'ai signé des contrats et des contrats c'est là où je suis passé à 300 employés je suis rentré et je suis dit non ça ne va pas se faire comme ça on détruit la fondation on fait quelque chose avec la mezzanine on mentonne le nombre de places en hauteur on a recassé la fondation qu'on avait faite on a refait un temple avec mezzanine je peux vous dire que je suis allé là deux fois deux fois de ma vie après la construction le jour de l'inauguration ils m'ont invité et le jour où on remettait les clés ils m'ont invité aussi j'avais comme ça accompli mon vœu envers le Seigneur et dès que je l'ai fait j'étais tranquille vraiment tranquille je pouvais maintenant construire la maison pour ma maman mes frères et ma propre maison sauf que quand je fais ça je me retrouve à dire qu'est-ce que je fais je fais mon entreprise fais plutôt des services il me faut entrer dans l'entrepreneuriat je reviens vers Dieu je dis fais quelque chose de nouveau dans ma vie fais quelque chose de nouveau dans ma vie je veux être industriel Seigneur comment faire ça ça n'a pas été facile je suis allé au Cameroun j'ai réfléchi qu'est-ce que je peux bien faire quand je reviens de là l'idée était de transformer la matière locale camerounaise et il y avait l'huile de palme que les gens n'arrivaient pas à utiliser soit ça n'était pas de bonne qualité ou il n'y avait pas de preneur j'ai donc décidé lancer une savonnerie j'ai d'abord voulu faire les supermarchés avec les appartements meublés mais au Cameroun on dit on m'a frappé on a pris l'argent j'ai acheté le terrain que je n'ai jamais eu mais ça ne m'a pas découragé si je partage ces témoignances c'est que il y a certaines personnes quand ils veulent faire les affaires au premier échec ils arrêtent non ça ne m'a pas découragé et le deuxième aussi c'est que quand j'arrive à 2011 selon ce que j'ai vu chez McDonald's je me disais je lance plutôt une ferme pour faire les restaurants fast food et j'achète donc un champ de 30 hectares et quand je veux je me mets à réfléchir je commence la culture c'était impossible de faire un fast food en travaillant que ce champ j'ai fait le maïs sur ça sur 8 hectares j'ai abandonné mais je n'étais pas découragé je peux vous dire que 5 ans après le terrain que j'avais acheté à 35 000 euros on a fait une route une très grande route pour passer à côté le terrain a pris la valeur et est devenu 400 000 euros donc pourquoi ne nous décourageons pas quand on entreprend on ne se décourage pas j'aurais dû dire non j'ai échoué au champ j'arrête je ne fais plus rien mais j'ai laissé ce champ là 5 ans après on n'a plus plus de la valeur s'est multipliée 11 fois donc l'objectif maintenant était de faire je reviens sur les appartements meublés hôtels on me frappe je ne me décourage pas je veux faire l'industrie c'est vraiment l'endroit où je veux être je lance je veux faire la savonnerie je prends un ingénieur où est-ce qu'on va trouver les machines qu'est-ce qu'on accompagne moi partout où on passe ils demandent 30% de l'achat de machines ça n'aboutit pas jusqu'à ce que le fournisseur un des fournisseurs me dit ton problème c'est l'ingénieur qui t'accompagne parce qu'à chaque moment j'ai discuté avec mes collègues il faut que les gens comprennent que la savonnerie est plus focalisée en Italie et surtout dans un village dans un petit coin dont ils se connaissent presque tout il y a près de 15 fournisseurs de machines dont ils se parlent il me dit non ton problème c'est celui qui t'accompagne à chaque moment ils nous demandent 30% oh ce n'est pas ce que nous on gagne on n'a même pas 5% vu le prix de la machine oh les 30% étaient l'équivalent de plus de 350 000 euros qui demandaient comme commission et là j'ai compris quelque chose il faut que je me forme lundi je prenais EasyJet pour aller en Italie travailler jusqu'à 17h retourner à Paris travailler mardi à Paris mardi prendre EasyJet pour l'Italie apprendre comment ça fonctionne retourner le soir mercredi travailler à Paris jeudi reprendre EasyJet pour aller travailler en Italie et j'ai fait ce chemin-là pendant 3 mois j'ai compris le fonctionnement et j'ai donc mis sur pied ma première savonnerie un an après ça a connu un succès mais il y avait j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que j'avais un seul client qui partait vendre mon savon qui quittait du Soudan pour venir chercher le savon au Cameroun donc près de 2500 kilomètres et j'ai connu un succès les voies camions pouvaient même attendre plus de 10 jours 30 jours pour charger sans l'air de ranger j'ai commandé la deuxième chaîne mais la crise est passée par le Soudan je n'avais plus d'acheteurs l'entreprise a connu un coup je passe un message aux jeunes entrepreneurs ne jamais mettre vos oeufs dans un même panier mais je ne me suis pas découragé j'avais déjà commandé la deuxième chaîne et c'est comme ça que j'ai perdu je passe au prochain projet qui était je cherche d'autres clients c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut vendre en République Centrafricaine au Tchad au Congo Congo Brazzaville bien évidemment et beaucoup d'autres et beaucoup d'autres pays et par la suite j'ai créé les autres entreprises par la grâce de Dieu comme je vous ai cité tout à l'heure alors si j'ai raconté mon histoire dans la rue et comment je ne veux pas aller dans les détails qui blessent que souvent mes enfants n'aiment pas entendre ce n'était pas facile dans la rue mais vous comprenez là que ce qui m'a fait sortir de la rue c'est quand j'ai rencontré Dieu parce que par le passé j'avais monté les entreprises au Cameroun qui n'avaient jamais connu du succès et ce que j'ai retenu dans ce parcours c'est la fidélité envers Dieu vraiment la fidélité envers Dieu l'onction de connexion existe à chaque fois que je me suis connecté j'ai toujours vu le résultat donc qu'est-ce que j'ai pu tirer de mon parcours dans la rue je vous ai dit tantôt l'intégrité jeune frère moi quand j'arrivais en Europe ce qui m'amène en Europe c'est que j'avais une dette de mon ancien patron et quand j'ai donné ma vie en Christ chaque fois que j'allais prier il prenait un tiers du temps je disais Seigneur combre mon patron de l'argent à ce qu'il oublie même la dette que je le dois avant que je rentre payé rend le riche il ne faut pas qu'il soit triste parce que je le dois parce que la majorité dedans quand on doit à quelqu'un on le traite de tous les noms il est sorcier c'était le un deal c'est un deal dans les affaires si vous vous êtes entendu avec quelqu'un si vous n'arrivez pas à payer revenez vers la personne pour renégocier ne pensez pas que la prière peut faire que vous ne payez pas votre dette et vous prospérez et quand je suis rentré au Cameroun le monsieur était bêtement riche il ne m'a pas reconnu parce que quand je venais ici j'avais 115 kilos et pour la petite histoire quand je suis allé demander un prêt en 2008 quand le président Sarkozy avait demandé qu'on donne lors de la crise de donner les prêts aux jeunes entreprises mon dossier était éligible quand j'arrive à la banque la dame me regarde il dit on veut bien te donner de l'argent mais ton poids là nous inquiète il me dit il faut il faut vraiment tout peut arriver à tout moment il faut te revoir beaucoup de choses il faut faire donc nous on n'est pas prêt à prendre ce risque et j'avais je me suis mis au régime j'ai fait beaucoup de sport et quand je suis rentré le patron ne m'a pas reconnu quand j'ai expliqué qui était j'ai sorti de l'argent pour mettre sur sa table il a fondu en lame il a dit monsieur il faut reprenez cet argent je dis non c'est votre argent il dit je ne savais pas qu'après 15 ans tu te souvenais parce qu'il m'avait enfermé je ne veux pas être très long l'histoire est longue quand je viens en Europe je sors de la prison parce que lui il m'avait donné les voitures de mettre en tarci j'avais déjà mes tarci et les voitures n'étaient pas de bonne qualité quand je mets en tarci ça se casse ça se casse et ça absorbe mon capital que j'avais déjà donc je n'arrivais pas à payer mais c'était quelqu'un de bien parce qu'il vient me prendre il m'enferme je n'avais personne dans la famille pour intervenir il fait ses recherches il demande les cartes grises des voitures il voit que je n'ai vendu aucune voiture et que j'ai encore tous les autres tarcis que j'avais il vient m'enlever de la prison lui-même pour lui l'argent était perdu quand je viens donner l'argent il font un multimilliardaire vous pouvez imaginer il dit je ne savais pas qu'il y avait encore les hommes intègres donc après 15 ans tu pensais à mon argent je dis papa je priais pour ça chaque jour et pour toi et je suis fier que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui il dit remets l'argent dans le sac je dis papa je ne peux pas c'est ton argent il dit non tu n'as pas de projet va faire des projets et tu mets un plan pour me rembourser quand je suis revenu à Paris ma femme est là il est venu avec sa femme passé une semaine un multimilliardaire à la maison avec nous il a dit mon fils si je t'avais laissé en prison je n'aurais jamais eu cet argent ta famille devait perdre ta femme devait divorcer j'avais une fille à l'époque ta fille devait devenir quoi tu m'as donné une belle leçon de vie tu m'as donné et aujourd'hui je suis le mentor et le parrain de tous ces enfants et c'est d'ailleurs lui qui m'a aidé au Cameroun à mieux m'installer donc voilà la leçon première que j'ai aussi tiré de ce passage là d'être intègre même quand on donne sa vie en Christ ne pensons pas que les affaires qu'on a fait hier et qu'on doit aux gens on ne doit pas payer non Dieu ne peut pas nous je ne sais pas s'il va nous pardonner dans ces situations mais rechercher la paix au maximum je dis bien au maximum par où on passe mon ancien patron reste un ami à moi mon ancien patron d'ici à chaque moment que j'ai un problème je l'appelle on peut faire des heures et des heures au téléphone parce que la séparation n'était pas du tout facile il n'y a pas eu de casse mais en tant que son enfant je me devais le droit je dis bien le droit parce qu'après il m'a donné trois mois pour partir il m'a dit de garder passer un peu le temps de rechercher la paix j'ai recherché aujourd'hui je suis une de ses fillettes parce qu'il parle de moi partout où il passe c'est un enfant que j'ai élevé c'est un enfant que j'ai formé et regardez ce qu'il est aujourd'hui donc chers amis chers jeunes qui inspirent ou vous êtes en train de faire les affaires recherchez la paix partout où vous passez maintenant ce que j'ai aussi rencontré dans mon parcours jusqu'aujourd'hui c'est que nous en tant que chrétiens on doit chercher à parler le langage du lieu où on se trouve sans se compromettre c'est à dire quand je pars dans un pays quand je veux entreprendre où est-ce que je suis comment ça se passe là-bas comment je peux faire sans me compromettre parce que si on vient avec la logique je suis chrétien ça se passe chez nous comme ça où j'ai grandi en Europe ça se passe en Europe comme ça où je sors de tel pays ça se passe là-bas comme ça on va toujours rencontrer les problèmes je prends l'exemple j'avais un conseil qui venait qui était avocat ici à Paris et je l'ai pris au Cameroun parce que je pensais qu'il était très très efficace et à chaque mois on n'obtenait pas de solution des résultats dans le plan des courriers administratifs qu'ils rédigeaient on ne répondait jamais on ne répondait jamais et un jour je suis allé voir un administrateur civil j'ai dit pourquoi on ne répond pas à mes questions est-ce que c'est parce que je suis de la à mes courriers est-ce que c'est parce que je suis de la diaspora il m'a dit fais-moi voir ces courriers il a regardé les courriers il m'a dit non c'est parce que il y a le gros français c'est bien écrit mais nous on ne comprend pas ce langage au Cameroun je dis ah bon monsieur il dit non au Cameroun on n'écrit pas comme ça qu'est-ce qu'il doit je dis mais qu'est-ce qu'il faut faire il dit est-ce qu'il t'arrive souvent d'aller au supermarché ou au restaurant je dis oui monsieur le préfet il dit qu'est-ce qui se passe là devant le restaurant je dis souvent il y a les jeunes quand tu sors de la voiture il dit un président le grand des grands avec sa chemise blanche tu es ceci cela tu es je dis il y a tous ces gens là et devant le supermarché et j'ai dit au préfet qu'un jour ils m'ont tellement flatté que j'ai donné ce que j'allais utiliser au supermarché pour mes courses à ces gens et quand j'ai ramassé les courses je me suis rendu compte que je n'avais plus rien dans la poche et heureusement je fréquentais le supermarché j'ai dit laisser à côté je m'en vais chercher l'argent au distributeur pour venir il dit c'est comme ça que ça marche ici quand tu veux écrire tu dis en droite ligne de la politique du chef de l'état son excellence tant 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 monsieur le ministre en tant que humble serviteur du gouvernement je vous et on est rentré on a reformé nos courriers le même jour on m'a appelé donc vous comprenez que si on arrive à un endroit et on pense qu'on peut fonctionner comme on fonctionnait ailleurs sans rechercher comment ce genre là fonctionne ça ne marchera pas un autre exemple pourquoi on doit comprendre comment ce genre du monde fonctionne et essayer de s'adapter sans toute foi je précise toujours ce qu'on promet je cherchais à montrer que j'étais très humble ouais le frère Bertin le monsieur là il a de l'argent mais il est très humble il est très humble et puis ma voiture était tombée en panne j'ai pris une RAV4 ça n'est pas une personne dans la maison du seigneur de venir avec une petite ou une grande voiture mais sauf que eux dans le domaine des affaires ils ne voyaient pas ça comme ça je suis j'étais engagé dans une banque à l'ordre de 15 millions d'euros et le directeur nous avait invité dans une ville à 300 kilomètres à Douala partant de Yaoundé et mon chauffeur a donc pris cette RAV4 parce que c'était l'unique voiture que j'avais on est arrivé il y a les parkings de derrière on me fait toujours passer en via et puis quand tu es engagé chez eux ils veulent récupérer leur argent donc ils ne veulent pas te faire perdre le temps en entrant j'ai vu le directeur il venait aussi avec sa grosse voiture il dit monsieur Tchofo ça va ? la route était je dis oui oui monsieur le directeur il dit à ce soir au dîner je dis merci je monte de faire mes opérations après le dîner ils sont m'accompagnés c'est la RAV4 je dis je prends la route à 4 heures il dit c'était écrit sur la voiture il dit monsieur Tchofo ne me dites pas que vous avez fait la route avec cette voiture je dis oui monsieur le directeur il dit vous avez deux semaines j'appelle tout de suite pour qu'on vous donne un crédit de consommation de 250 000 euros pour revoir votre parc automobile si cela n'est pas fait nous on va voir comment arrêter avec vous je ne peux pas miser sur quelqu'un comme vous qui ne prend pas sa vie au sérieux vous ne pouvez pas prendre la route avec ce genre de voiture elle n'est pas assez confortable pour vous est-ce que vous avez pensé à vos employés ? est-ce que vous avez pensé à la dette ? puisque lui il réfléchit argent et j'ai dit ah j'ai compris monsieur le banquier je reviens à Yaoundé je parle on me dit on a mis à ta disposition voici les documents signes tu as 250 000 euros pour renouveler ton parc automobile donc oh nous les chrétiens ça passe mais dans le langage pour les affaires ça ne passe pas vous allez beau dire on va dire il est humble il est ceci cela même quand vous partez dans les négociations ne pensez pas qu'on va comprendre parce que vous êtes chrétien vous êtes humble Dieu a dit non comprenez le système comprenez comment ça fonctionne là-bas essayez de faire comme eux sans se compromettre ça c'est l'essentiel quand nous voulons quand nous voulons entreprendre il faut qu'on recherche nos points faibles j'ai suivi hier le banquier parlait le pasteur vraiment ce qu'il disait était profond très très profond ce n'est pas l'argent qui manque pour les affaires et vous qui êtes assis là bon chrétien que vous êtes vous êtes déjà riche parce que c'est les qualités c'est les qualités que les banquiers recherchent quelqu'un d'honnête quelqu'un de clair dans ce qu'il fait quelqu'un qui rencontre quelqu'un qui est prêt à renégocier dès que vous remplissez ces conditions et que le projet et ce qu'ils appellent ton projet est bancable quel que soit le montant d'argent que tu veux et mettons à ta disposition moi personnellement j'ai été surpris l'année passée de voir une grande société internationale bancaire venir dans mon bureau me dire on a eu on a eu une société qui est occidentale où on faisait beaucoup de chiffres on a discuté avec les DG et on a étudié vos affaires on a vu votre profil on veut travailler avec toi on veut mettre l'argent à votre disposition pour vos importations je dis non 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 je n'ai plus de garantie la banque qui m'a financé après tout les garanties et la dame me regarde il dit nous on finance les affaires et les hommes qui dirigent ces affaires il est vrai ce n'est pas bien de miser sur l'homme mais quand on a les bonnes personnes à la tête on peut financer ce n'est pas les garanties je dis ah bon madame il dit oui il dit le ministère t'a accordé un quota d'importation le quota était dans l'ordre de 10 millions d'euros il dit nous on te finance sans aucune garantie mais ce n'est pas parce que je suis parfait ou quoi et quand j'ai réfléchi c'est ce que je vous disais tout à l'heure que vous êtes riche très très riche sauf que le manque de courage fait que vous êtes les riches sans argent comme moi c'est à dire on ne veut pas entreprendre on a peur d'échouer on peut se lancer on a les idées on a les très bonnes idées d'ailleurs on a tout ce qu'il faut mais la peur fait que nous gardons ces bonnes idées là on reste à réfléchir à repousser à demain on réfléchit on réfléchit avec toute l'éducation financière qu'on a avec l'honnêteté qu'on a on reste sans bouger et ce qui fait que on a une richesse en nous même qu'on ignore on est riche mais on n'a pas l'argent et c'est aussi de notre faute quand les pauvres se retrouvent avec beaucoup d'argent parce que eux ils n'ont aucun projet de vie et comme il y a beaucoup d'argent et les riches comme nous ne veulent pas s'engager eux ils s'engagent et ils deviennent pauvres avec beaucoup d'argent et c'est ça qui crée même beaucoup de guerre dans le monde parce que quand un pauvre a beaucoup d'argent c'est très grave ils ne savent même pas ce qu'il va faire avec ils financent les choses qu'il ne faut pas financer alors que les enfants de Dieu vous vous pouvez demander à Dieu quand vous avez un projet avant de faire ce projet c'est je l'avais fait ça à marché essayez de faire ça asseyez-vous dites à Dieu ce que vous voulez faire avec de l'argent avant de lancer votre projet et quand vous dites ça partagez ce témoignage avec les gens ne gardez pas pour vous parce que tu gardes pour toi tu vas vite tourner la page après tu vas dire c'est très difficile ou si Dieu te met dans les conditions de réaliser cela tu trouves que c'est trop donné l'église n'en a plus besoin les frères qui sont pourquoi tu donnerais même c'est ta famille c'est toi c'est toi donc quand tu as ce genre tu parles à Dieu parle à des frères dis à certaines personnes que voilà moi je raconte toujours je dis à ma femme et aux gens qui sont proches de moi que je prie Dieu qu'il arrive que je vive certains mois avec 10% et je lui donne 90% pour que pour ressentir ce que lui pour voir comment je peux gérer ma vie avec 10% comme j'ai l'habitude de dire Seigneur on gère ta maison avec 10% et moi aussi je gère mon entreprise et moi même Tchofo Bertin avec 10% et je lui laisse 90% à chaque moment les gens me disent c'est impossible mais je n'ai pas oublié ce rêve là je dis chaque jour qu'il va arriver des mois où moi je veux dire Seigneur on va gérer ta maison avec 90% de gants et moi nous on va se débrouiller avec 10% et j'ai la foi et je sais que ça va arriver donc chaque fois en tant que chrétien quand vous avez un projet discuter avec notre père dites lui ce que vous voulez déjà il connait mais il faut le rappeler et le faire et refaire encore dans les prières et quand vous avez cet argent vraiment n'oubliez pas ce que vous avez dit au père que vous allez faire avec cet argent je dirais aussi que même dans vos projets personnels quand vous voulez vous engager discuter avec les autres 90% de personnes vous diront que ce n'est pas possible mais ce n'est pas ça qui peut vous empêcher d'avancer quelles sont mes motivations en dehors de la motivation que je vous ai dit qui étaient les contraintes dans la maison du seigneur et ce qui me fait multiplier les entreprises aujourd'hui ce que j'ai un rêve j'ai travaillé chez QIC McDonald KFC et j'ai envie quand je pose au Cameroun je vois en Afrique en général parce que j'ai fait plus de 13 pays d'Afrique je vois qu'on a les mêmes problèmes c'est-à-dire les salaires sont bas mais le coût de vie est très élevé j'ai pris une décision de lancer un groupe fast food qui pourra vendre 2 millions de menus par jour ça c'est mon rêve et à 1 euro le menu c'est compliqué mais j'avance j'avance quand j'entends quelqu'un dit monsieur Tchofo on ne voit pas vos jus partout c'est parce qu'il ne comprend pas que les jus n'étaient pas faits pour vendre partout et aujourd'hui je fais les expériences pour voir si je peux avoir un jus à 10 centimes qui est de bonne qualité et qu'on va accepter je fais les expériences on ne voit pas ton eau partout monsieur Tchofo et on trouve que certaines personnes sont au quartier oui effectivement parce que j'ai l'objectif à atteindre faire un menu à 1 euro donc il me faut soit le jus à 10 euros ou l'eau minérale à 10 euros chaque année par la grâce de Dieu je gagne mon pari j'arrive déjà à avoir un jus à 10 centimes sorti usine de l'eau à 10 centimes sorti usine 0,50 et progressivement je suis entré dans la farine je suis entré dans les choses je pars progressivement progressivement dans mon rêve jeune entrepreneur si vous ne vous fixez pas les objectifs vous n'allez pas savoir si vous avancez ou pas à chaque moment je fixe mes objectifs même dans les rêves les plus fous et je partage aux gens même s'ils ne croient pas j'essaye d'avancer je fais les recherches et je progresse vers cela donc pour le temps nous faire de faux on va arrêter aujourd'hui ici et je ne sais pas si le pasteur Serge va me donner l'occasion de prendre quelques questions peut-être j'ai des points que certaines personnes aimeraient en savoir plus ou si je ne sais pas si c'est possible de composer Dieu il me dira si l'OTAN le permet ou pas 5 minutes d'accord d'accord est-ce qu'il y en a d'ailleurs ok oui il y a quelqu'un là bonjour et merci pour cette intervention j'ai une petite question vous parliez du moment où vous étiez chez le banquier et que vous aviez appris que vous aviez 500 000 sur votre compte enfin comment ça se fait que vous ne saviez pas que vous aviez cet argent là sur votre banquier exactement c'est parce que j'étais comme je vous disais je sortais imaginez vous sortez de la rue et vous avez l'occasion de créer les richesses vous avez cette crainte là en vous c'est à dire ce que je faisais à la fin du mois j'avais et j'avais un espère un comptable si vous voulez qui faisait les factures qui envoyait aux clients on payait ils payaient le personnel et les taxes donc moi je vivais des petites économies que j'avais déjà et de mon travail de sécurité que je faisais ce qui fait que je ne me servais pas dans le compte de l'entreprise j'attendais je me disais qu'il n'était pas temps de toucher les finances de l'entreprise je savais qu'il y avait de l'argent mais je ne savais pas le montant en fait ok on va arrêter là je vous remercie ah il y a quelqu'un oui oui la dernière question oui j'avais une question au tout début quand vous étiez SDF oui par quoi vous avez raccroché parce que vous aviez dit à un moment que vous n'étiez pas pas chrétien en tout cas pas tout à fait qu'est-ce qui vous a fait tenir en fait le monde puisqu'il n'y a plus d'une personne qui aurait abandonné et que ce serait l'issérie d'accord ce qui m'a déjà il y avait cette envie d'entreprendre en moi parce que comme le pasteur Serge a dit j'avais essayé d'entreprendre en Afrique avant que ça n'avait pas vraiment prospéré et je devais tenir parce que j'avais une dette à payer chez mon ancien patron donc il y avait beaucoup de choses qui me motivaient et j'avais une famille aussi à nourrir donc je ne voyais pas trop pourquoi j'allais lâcher et faire un retour au Cameroun et c'est l'espoir au fait la foi dans ce que je veux faire voilà qui m'avait fait rester jusqu'à présent merci est-ce qu'on peut acclamer est-ce que tu peux acclamer mieux que ça en fait c'est pas l'homme qu'on acclame on acclame Dieu pour le parcours oui oui on peut bénissant Dieu voyez ce que le c'est 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 c'est